Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une nouvelle phase de baisse, on en parlait ce matin avec donc cette ouverture ici sur gap baissier qui a englobé ici la zone de support des 4738 points qui donnait le signal de poursuite ici de la dynamique baissière et donc après cette ouverture sur gap, on n'a eu qu'un comblement mais très partiel le gap ici reste béant sur cette unité de temps daily et donc le CAC 40 clôture à 4692.46 et perd 1,78% par rapport à la clôture de la séance précédente donc un mouvement qui se confirme, on le pressentait hier je vous indiquais ici le setup de pression ici sur la bande de Bollinger inférieure le retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle le fait que l'on revienne rapidement ici sur la zone des 4738 points et bien n'a pas laissé la chance à ce double bottom ne serait-ce que de commencer à se développer on a directement cassé ici la zone de support sur gap baissier ce qui valide la poursuite du mouvement du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration ici où le MACD qui était plutôt sur une dynamique de retournement à la hausse et bien confirme sa direction baissière avec donc un histogramme qui rechange de sens et qui marque un nouveau point bas sur le RSI on a un RSI qui revient donc sur des niveaux proches de sa zone de survente tout cela va naturellement vers un mouvement baissier alors de plus nous avons des volumes légèrement supérieurs à la moyenne ce qui donne au mouvement du jour une certaine conviction ce qui ne laisse pas de présager de bonnes choses pour la suite alors nous avons ici une zone de support je vais y revenir cette zone de support je vous l'ai précisé 4658.73 4639.91 alors pour bien comprendre en fait de quoi il s'agit il faut vraiment reculer ici voilà le CAC nous avions eu ici là sur cette phase vous voyez on est sur ces deux niveaux on avait eu un gap ici c'est à dire que là si on voilà si on le voit ici on avait eu un gap donc au début du mois de décembre 2016 donc c'est récent point bas significatif qui n'avait jamais été comblé alors certes il y a du dividende qui a été versé depuis donc on ne sait pas si cette zone sera vraiment précise ni même si elle sera significative mais c'est le dernier point ici avant un possible retour ici sur la zone des 4570 points donc on voit ici sur cette phase que eh bien cette zone avait été majeure puisqu'elle avait été ici une résistance majeure avant d'être cassée ici à la hausse on voit bien ici le gap et donc cette zone de résistance donc ce sont ces niveaux qui vont être cruciaux la semaine prochaine et donc ne serait-ce que demain puisque nous avons ici une possibilité de poursuivre ce mouvement si ces niveaux étaient atteints et cassés et donc si on casse ici ces niveaux et bien la prochaine zone de support c'est 4570 points avec donc en prime l'extension de Fibonacci sur la précédente phase de consolidation de rebond technique pardon qui se situe elle à 4606 points donc là on a plusieurs zones donc la zone de gap qui est du mois de décembre d'il y a deux ans l'extension de Fibonacci et donc la zone majeure des 4570 points je vous rappelle que ce sont des zones très anciennes et qu'elles ne seront pas forcément précises au point près en tout cas donc si on se rapproche de ces zones attention on était sinon sur une grosse phase de volatilité donc il est possible que l'on poursuive ici d'une manière très rapide en direction des 4570 points surtout quand on voit ce qui se passe sur les futurs américains enfin sur le marché américain après la clôture donc des marchés européens donc demain à surveiller ici cette zone de gap et éventuellement en cas d'accélération la zone des 4570 points sous ce niveau on deviendrait franchement très baissier on est ici pour l'instant sur une dynamique qui est relativement correcte si on écarte un petit peu la vue voilà on avait ici depuis cette phase de stabilisation où on alternait plus ou moins ici les contacts bol inférieur, bol supérieur on a eu ici l'enfoncement c'est à dire ce qui est vraiment marqué ici l'impulsion c'est la cassure des 5248 points on l'avait commenté avec ici ce gap qui avait été tout juste comblé ici et donc on voit bien ici que c'était devenu une résistance on a eu de nouveaux gaps de nouveaux gaps qui avaient été invalidés on avait eu ici un niveau de renversement mais vous voyez que depuis cette impulsion on n'a plus eu de contact avec la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle a plutôt agi en tant que résistance et à chaque fois qu'elle a été cassée à la hausse on est vite revenu sous ce niveau donc on semble ici sur une phase de continuité avec une phase d'accélération qui a été donc confirmée par l'ouverture du gap que nous avions eu il y a peu et qui avait englobé ici la zone des 4897 points le rebond technique ici n'était venu que valider un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle et depuis on est revenu ici chercher les points bas et on l'a enfoncé et on le casse même sur un gap baissier donc là on a vraiment énormément d'informations qui vont dans un seul sens et bien la poursuite du mouvement à la baisse et comme nous l'avons vu sur les indicateurs il n'y a pas de configuration d'excès actuellement on a juste des bandes de Bollinger qui s'écartent légèrement on voit ici la pente descendante de la bande de Bollinger inférieure qui se confirme et je dirais même qui s'amplifie avec une bande de Bollinger supérieure qui reste horizontale si on a cette bande de Bollinger supérieure qui commence à s'écarter cela montrera qu'on a une forte hausse de la volatilité et qu'on peut s'attendre à une phase d'accélération donc attention on n'est pas encore sur une phase de panique on voit que les niveaux techniques commencent à être gappés c'est un premier signe si on commence à en enfoncer plusieurs sur une même séance par exemple ou que la volatilité commence à fortement augmenter là il y aura lieu de s'inquiéter parce que les mouvements pourraient devenir assez erratiques voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture alors concernant les statistiques liées à cette configuration alors on a un nombre d'occurrences assez moyen on avait une probabilité plutôt haussière pour aujourd'hui elle a été invalidée et donc pour demain alors on a une probabilité qui est assez équilibrée à 50% mais dont le potentiel reste plutôt baissier et cela se confirme pour les jours suivants avec une probabilité baissière qui monte avec le nombre de jours donc qui se suivent donc attention statistiquement on est quand même sur des signaux qui pourraient nous annoncer une poursuite du mouvement jusqu'à la fin de l'année voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada